et salut les rôlistes bienvenue en ce 2 août la chaleur est là et nous aussi pour répondre à une nouvelle question de APJED 2024 et cette question s'intitule le jeu que vous avez récemment joué encore une fois si vous avez suivi hier c'était le premier ben nous allons avoir quelques réponses de membres de la commu qui ont voulu se prêter au jeu que je remercie encore une fois et charité bien en donné commençant par soi même mais aussi pour me simplifier le montage je vais me permettre de répondre en une minute à cette question alors le jeu nous sommes le 2 août est ce que j'ai joué le premier eh ben oui j'ai joué au souffle du dragon à néphilim alors j'ai comme l'impression que je ne fais que parler de néphilim le premier et le 2 août mais c'est comme ça c'est le hasard du calendrier nous sommes le 2 j'ai joué au souffle du dragon et c'était exceptionnel et je voulais comme d'habitude d'ailleurs et je voulais remercier mes trois trois comparses d'aventure mili yann monte cristo qui m'accompagne dans cette campagne au long cours qu'on a commencé il ya déjà pas mal de temps il ya 23 épisodes donc 23 parties qui ont été joués et qui va nous mener encore on est peut-être même à la moitié quelque chose comme ça dans la découverte à la fois du jeu néphilim de l'univers de la bretagne mais aussi la découverte de nos personnages respectifs donc hier c'était néphilim le meilleur jeu du monde en toute objectivité deuxième question quel est le jdr récemment dernier jdr récemment joué alors notre chère équipe de time to rule a demandé à ce que l'on tourne la vidéo en avance afin qu'ils puissent sur le montage et assurer la présentation de toute la communauté sur leur rpg eday et de ce fait ma réponse est d'être un tout petit peu erronée normalement le premier rôle je suis censé faire une partie de run quest mais au moment dont je tourne cette vidéo ma dernière partie de jdr c'est sur du donjon et dragon sur la campagne officielle de sorcellum qui d'ailleurs une campagne très intéressante car nous n'avons presque pas de combat durant cette campagne c'est pas c'est intéressant on peut faire en sorte qu'il y en a un petit peu mais il y en a pas tant que ça c'est léger et pour la campagne run quest je joue un canard prêtre marchand qui est comme monture un mouton bleu et avec mon équipe on s'amuse beaucoup voilà voilà donc c'était le deuxième rpg eday de 2024 à la prochaine alors plus récemment c'est hier soir le jeu de rôle le plus récent que j'ai joué c'est hier soir c'est dégenesis appareil c'est un comme quoi j'aime les jeux avec de beaux jeux avec un visuel très intéressant et très bien écrit dégenesis fait partie aussi de ces jeux avec un background extrêmement bien fourni nous sommes dans un monde post apocalyptique suite à une catastrophe qui pour une fois n'est pas ne semble pas être dû aux humains mais venant du venant des étoiles des météorites qui se sont écrasés sur sur la terre et qui ont bien changé la population qui ont bien changé les gens un jeu à mystère un jeu à ambiance qui montre les meilleurs et les moins bons côtés de chacun d'entre nous et franchement c'est très sympa la table est extrêmement role play on le tourne en ap je sais pas ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est très 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 narratif et on prend tout notre temps mais en tout cas nous à le jouer on se régale et bien le jdr auquel j'ai joué le plus récemment c'est donjons et dragon je suis pas un grand joueur de donjons et dragon mais pour autant j'ai mené une partie avec quelques joueurs de la constellation une communauté reliste et nous avons joué dans un univers proche de dark sun c'était dans un désert avec des peuples étranges aux traditions séculaires donc les pj devaient mieux comprendre comment marchaient ces traditions pour pouvoir enfin approcher correctement ces peuples afin de débloquer une situation très compliqué voilà on avait prévu deux sessions finalement ça sera une durée une troisième prochainement mais quand on est porté par le roleplay voilà on va pas couper la session en plein milieu c'était la dernière partie en date le plus récemment si on fait super court c'était hier soir c'est des genesis river une campagne menée par aliat que nous avons joué hier soir sur time to roll voilà après cette année si j'ai deux campagnes que je maîtrise trois d'ailleurs deux en présentiel non une en présentiel et deux en distanciel excuse moi oblivion en cinquième édition et anna tazerine en cinquième édition aussi et puis et puis une campagne savage ward pour deadlands sur time to roll et sinon un peu de james bond du mcu du conan du knight du lame des cardinales avec avec toi alia alien pardon et puis dark strider que je joue chez les sauvageons voilà donc tout ça est assez récent parce qu'en fait j'ai joué un peu tout ça dans dans le dernier mois